bonjour et bienvenue donc à cette cartouche de tot numéro 6 isis et l'enfant des étoiles avant de commencer donc l'histoire je voudrais déjà vous remercier infiniment pour pour le nombre de personnes qui qui visionnent donc les cartouches pour l'engouement que vous vous portez donc à ma chaîne ainsi que ainsi que qu'à son contenu et on commence endormi isis a l'impression d'oublier ce qu'elle est venue faire sur terre son amer dans toute l'egypte à la recherche de son osiris qu'elle aime tant elle sent qu'il n'est pas loin elle l'entend comme s'il murmurait son nom à son oreille isis isis elle se laisse guider par le son mélodieux de sa voix assise sur son lit en peau de panthère il semble apaisé et être en train de rêver lui aussi alors elle s'approche de lui et elle lui dit tout en caressant son doux visage qu'elle est là qu'elle sera toujours là et qu'elle l'aime dans le creux de son oreille isis lui chante une berceuse elle vient des étoiles et elle lui fait comprendre que lorsqu'il y pensera elle viendra à lui osiris tend alors sa main vers le visage de la douce isis mais la referme aussitôt comprenant qu'il ne s'agit que d'un rêve un beau rêve isis soupire et met toute son âme dans la chanson qu'elle lui chante alors osiris commence à fredonner lui aussi la chanson et isis tout doucement dans sa couche se glisse au rythme de cette chanson si douce osiris se laisse embraser par les paroles par la mélodie et par la vibration les mains fantomatiques de la belle isis caressant comme la brise engoutante du siroco le corps sculpté du beau futur pharaon telle la dune qui dans le désert au rythme des vents danses elle meut son corps telle les vagues sur le nil sur celui de son aimé son chant d'amour à son osiris se mêlant au chant d'osiris et montant jusqu'aux cieux leurs deux lèvres se frôlent croquant le sucre de chacune d'elles tendrement embrassant le marbre brûlant de son corps elle le descend jusqu'à son sexe et de ses mères fantomatiques elle semble lui dresser comme un piédestal en le portant jusqu'à ses lèvres et tel un fruit bien mûr elle le fait monter avec sa divine bouche le nectar sucré et ambré de leur amour le soleil se levant mettant fin à leur ébat mais toutefois semblant attendre leur chant final leur chant d'amour le recueillant pour que le soleil en brille dix fois plus les yeux d'Isis s'ouvrent alors sur le désert et au lieu et au loin le puits avec les six scorpions les rêves sont d'étranges choses n'est ce pas mon enfant ? la vieille femme la regarda en souriant le campement lui sanglottait à la menthe et la menthe douce alors tout doucement Isis se réveille et tout doucement se lève pour aller s'asseoir à côté de la vieille femme elle la regarde incrédule ne comprenant pas tout ce toin toin pour de l'eau alors qu'elle la vieille femme a déjà tout ce dont elle a besoin la vieille femme lui sourit comprenant ou décryptant les pensées de la jeune fille elle le lui sert alors dans un beau verre du thé à la menthe et sur une assiette une belle part de gâteau au miel et au sirop d'amande douce on m'a dit un jour qu'une reine viendrait à moi et qu'elle aurait besoin de moi pour se rappeler qui elle est mais je ne suis pas une reine alors pourquoi m'aider ? lui demanda Isis tu ne l'es pas encore ou du moins tu es tellement prisonnière de la situation que tu ne te rends pas compte de certaines choses tiens mange cela te fera du bien lorsque nous sommes sur la bonne voie l'univers pourvoit à tous nos besoins est-ce que vous dites que je ne suis pas sur la bonne voie ? la vieille dame sourit et alors qu'elle prend dans une malle une brosse en or avec un miroir elle se met à chantonner Isis regarde alors le beau miroir en or orné de pierres précieuses ainsi que la vieille dame et sa modeste demeure et elle lui demande comment cela est possible j'étais une reine très respectée et fut une époque mais je fus maudite par rat comme je refusais d'aller avec lui il me condamna à rester ici et à garder ce puits et vous acceptez cette situation ? je n'ai pas le choix c'est ma voie mais qui peut choisir une malédiction comme une voie ? tout est une question de point de vue toi tu appelles cela une malédiction pour moi c'est plutôt une bénédiction en allant avec lui je reniais mes valeurs ici je reste reine sur mon petit royaume bon nombre de fois il est venu pourtant me hanter afin que je cède avec des regards de ce à quoi tu te rabaisse pour manger et pour boire avec moi tu auras tout ce dont tu as envie et besoin quand tu le souhaiteras il avait j'avoue de très bons arguments mais jusqu'à présent tu sais je n'ai jamais cédé ils sont coriaces pourtant les scorpions me dit-elle vous les avez affrontés ? un an pendant dix longues années j'y ai perdu de nombreuses plumes tu sais lorsque j'étais faible il revenait me narguer me montrant en train de faire fouetter mes serviteurs parce qu'ils étaient trop lents voire de longs écopieux festins me montrant avec de nombreux amants des longues rivières de diamants aux montagnes d'or des guerres à mon nom j'ai longtemps pleuré souvent hurlé que sais-je encore et puis la vieillesse est venue frapper à ma porte elle apparaît mon visage de dune et ma peau de poudre de papillon ralentit mes pas emporté mon égo et toutes mes luttes afin que je puisse enfin accepter ce jour-là j'ai compris que j'avais passé toute ma vie à lutter contre bien des choses et surtout contre moi-même au lieu de profiter de ma vie je me suis affaiblie et essoufflée au lieu de laisser venir à moi ce qui m'est vraiment dû j'ai repoussé ce qui faisait de moi celle que j'étais maudit mes défauts j'ai longtemps retenu mes larmes mes vraies larmes tu sais pas celles de colère que j'avais déjà versé mais les autres celles que je retenais car elles me faisaient honte celles-ci se déversèrent pendant de nombreuses nombreuses années et puis un jour je me suis relevé et je lui ai dit que je savais que j'avais ces envies en moi et que j'étais prête à les accepter ce jour-là un énorme poids a été délogé de moi chaque personne a donc ses scorpions c'est exact comment il t'apparaissait ? la colère fait mon premier test je voyais Osiris m'oublier avec ma sœur Neftis il avait l'air si heureux sans moi et je me voyais les engueuler après c'est ma gourmandise j'ai gorgé un jeune enfant pour pouvoir manger sa chair ah tu sais ra c'est nos faiblesses mais il est tellement imbu de sa personne qu'il ne voit pas que nos forces également or elles sont aussi nos forces comme tu le sais tu possèdes quelque chose de puissant en toi bel Isis à toi de le redécouvrir et je voudrais savoir cependant quelle est ta récompense ? qu'est-ce qu'il vous a dit ? la vieille femme la regarda et lui sourit oh le repos éterne elle est toi ma jeune enfant lorsque tu auras remporté l'épreuve je pourrai enfin repartir et rejoindre mon époux mon travail sera terminé sur terre une dernière question vous dites que vous pourvoyez à vos besoins mais pourquoi ? pourquoi vous les partagez avec moi ? l'abondance doit toujours être partagée entre nous sinon elle n'aura que de l'abondance le nom les meilleures choses sont celles que nous partageons elles prennent tout leur sens tout est une question d'échange chaque chose ma belle enfant implique du temps, de l'énergie et du cœur ainsi lorsque je suis actuellement avec vous j'échange avec vous ? oui, ton temps, tes mots, ton expérience je comprends même si tu doutes actuellement tu es sur ta voie cette épreuve c'est ton épreuve et la victoire que tu auras sera la clé de ta libération Isis prie alors une profonde inspiration tu n'es pas obligé d'y aller maintenant mon enfant ni de tout faire une seule fois tu as beaucoup souffert et cette épreuve va te demander beaucoup plus que ce que tu penses Isis sentit son ego lui dire de se lancer corps et âme dans cette épreuve qui allait la conduire à une délivrance certaine comme l'avait dit la vieille femme elle était forte et très courageuse alors ? elle se lança affrontant la tempête et ses sentiments et le chaos qui régnait autour d'elle et en elle le vent lui fouettant le visage comme si le dieu vent Amon l'a giflé le dieu soleil lui lui brûlant la peau pourquoi n'y arrivais-je pas ? grommelait-elle devant elle un rire au teint retentit et l'image d'une guerrière farouche et intrépide réussissant au combat apparut sa vue se brouilla tandis qu'elle se voyait seule et blessée à mort autour d'elle beaucoup de personnes la voyaient mais aucune s'approchait pour lui tendre la main et l'aider elle aperçut même la vieille dame qui de sa voix chevrotante désolée lui disait qu'elle l'avait bien prévenue pourtant elle lui avait tout donné jusqu'à sa part d'eau et de manger et de nourriture et qu'Alysis ne lui avait même pas remercié elle l'avait condamné encore à l'errance et à la solitude et elle avait beau lui dire pardon la vieille femme restée froide face à sa détresse suis-je comme cela ? demandait Isis moi qui avais sacrifié mon couple, mon aimé afin de prouver que j'étais quelqu'un moi également que je valais mieux que cette vie de servitude l'écho de son ego reprit alors le dessus tu vaux mieux que ça, fille de Nout tu vaux mieux que de travailler mieux que d'attendre qu'il revienne à toi que de le partager, que d'être la servante n'oublie pas qui tu es, tu es Isis, une déesse ce monde n'est pas le tien tu mérites d'être vénérée comme la déesse comme la mère que tu es, tu mérites d'être crainte et respectée et l'arme aux yeux Isis s'arrêta hurlant sur son ego afin qu'il cesse ses imprécations là-haut tu auras tout ce dont tu as envie bel Isis et à mesure qu'elle pleurait à mesure qu'elle lui hurlait de se taire et de la laisser tranquille il en disait de plus belle Isis s'effondra alors de colère par terre et la vieille femme vient à son secours elle prit un morceau de sa plus belle soie et lui essuya les larmes chut tu es trop dur avec toi-même lui dit-elle tandis qu'elle l'a consolée et pourtant et pourtant il a raison je suis une mauvaise personne allons douce Isis tout le monde fait des erreurs et rappelle-toi quelque chose sur terre il existe plusieurs personnes celles qui deviennent sages par la douceur et d'autres qui le deviennent par la souffrance tu fais partie de la deuxième catégorie ma belle enfant est-ce que cela fait quelqu'un de mieux pour moi ? notre père n'a jamais souhaité que nous nous faisions souffrir Isis détrompe-toi mais alors c'est notre ego qui nous rend vulnérables à la souffrance c'est notre ego qui nous éloigne de nos guides et de notre divinité intérieure notre âme elle si on lui laisse la place nécessaire est indestructible et déplace les frontières et les montagnes la blessure d'orgueil tu sais est quelque chose et quelque peu la pire que l'on puisse s'infliger elle nous éloigne de nous et du tout elle nous mène mon enfant si tu savais jusqu'à la solitude la peur et la dépréciation contemplant le puis Isis discuta longuement avec la vieille femme puisant dans sa sagesse forcée comme dans le livre de son maître parler lui faisait du bien beaucoup de bien elle le sentit alors que son coeur semblait s'alléger quelquefois quelques petites larmes se glissaient au fond des yeux et du coeur de la vieille dame qui voyait en Isis bien plus qu'une élève mais une fille la vieille femme l'appela alors elle lui dit de venir dehors tandis qu'elle était en train de faire rouillir l'eau pour la semoule du couscous elle l'invita alors tandis qu'elle lui montra les bons gestes Isis se rendit compte que malgré tout l'entrain qu'elle y mettait son pauvre coeur la rendait malade tandis qu'elle essayait de suivre l'exemple de la vieille femme c'est un bon début va méditer un petit peu mais méditer Isis n'avait jamais qu'appris qu'au travers des prières et des offrandes qu'au travers des nombreuses leçons que ses maîtres au temple de rats lui avaient enseignées et elle n'avait jamais essayé d'autre technique que celle-ci je n'ai pas besoin de me poser pour méditer lorsque je fais la cuisine que je discute avec toi ou que je marche je médite je rends chaque geste sacré dans ma journée lorsque je fais ce qu'il me plaît lorsque je n'ai pas envie de me lever je ne me lève pas lorsque j'ai envie d'une douceur je me fais cette douceur j'expliquais à la vieille femme en la voyant se creuser les mélanges j'enlourais ainsi ma divinité intérieure chaque geste que je fais pour moi c'est un geste que je fais plus tard pour les autres Isis répondit alors à la vieille femme qu'elle ne savait pas ce qui honorerait sa divinité intérieure ni comment savoir ce qui était bon pour elle ou non tandis qu'elle aérait la semoule la vieille femme lui dit dans mon pays on m'a parlé d'une légende il s'agit de l'anneau de la Shekina cet anneau est connu pour nous connecter à notre vérité intérieure il faudrait placer ton index et ton pouce en les soudant bien et joindre également à cela ton pouce et ton auriculaire de ton autre même en les assemblant en l'hémiscate et en posant ta question tu sauras la réponse si tu arrives à lever l'anneau c'est un oui sinon c'est un non mais la Shekina ne peut se tromper et vous l'utilisez ? plus maintenant il fut une époque cet anneau était un puissant allié dans ma pratique et dans ma vie quelquefois je l'utilise encore car mon jeune âge ne fait pas tout et ne sait pas tout d'ailleurs qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment même ? oh je ne sais pas trop peut-être des enfants et des soins ? oh c'est une merveilleuse idée mais d'abord il te faut manger que ce soit pour toi ou pour d'autres personnes afin d'être dans une bonne énergie il te faudra t'alimenter c'est important le sourire de la vieille femme redonna du baume au cœur à Isis qui se laissa ensorceler par l'odeur du couscous rien d'autre que de la patience et de l'amour ma belle Isis lui répondit la vieille femme devinant la question d'Isis c'est ce que tu seras une fois que tu auras appris cela j'aimerais chanter et avoir le sourire en cuisinant cela viendra mon enfant commence par faire ce qui te plaît vraiment toutes deux se régalèrent du couscous la vieille femme lui expliquant qu'elle Isis n'avait pas appris avant à s'aimer et que c'était pour cela qu'elle n'avait pas appris non plus à aimer ce qu'elle faisait lorsque l'on travaille pour les autres il est normal que lorsqu'on n'est pas honoré par nos pères on finisse par perdre le goût de tout ce que l'on fait j'avais oublié qu'un couscous avait ce goût-ci lui dit Isis avec compassion la vieille femme lui dit alors que pourtant le couscous avait toujours eu ce goût délicieux tu ne devais pas manger beaucoup je mangeais ce que ma maîtresse Nefertiti m'a apporté son sourire m'invitait à me battre tous les jours mais ça ne te suffisait pas non j'aurais tant voulu que ses parents en fassent de même mais j'ai jamais vu de sourire ni même de remerciements et Nefertiti en grandissant est vite devenu comme eux ça a fini par me dégoûter comme je ne me nourrissais plus on m'a mis entre les mains du temple Osiris m'a redonné un peu le goût de vivre mais maintenant ce sera peut-être long mais je serai là pour t'accompagner sur le chemin de la guérison ce qui t'attend te demandera beaucoup de force et de courage tu ne pourras y arriver si tu ne t'es pas honoré bien avant je comprends la convalescence de notre belle Isis dura presque aussi longtemps que celle de la vieille femme Isis s'était oubliée dans tous les sens du terme oubliant qu'avant même d'être humaine elle était une déesse et qu'il fallait qu'elle honore le temple dans lequel cette déesse se siégeait tu vois ce petit enfant qui te sourit ? oui c'est toi ou plutôt c'était toi les nombreux scorpions qui le piquaient étaient le fruit de leur souffrance ton petit enfant a beaucoup souffert de leur piqûre mais tu as été à son écoute tu as pensé peu à peu et jour après jour les plaies de sa peau douce comment tu te sens ? beaucoup mieux c'est vrai mais je pense que ce n'est que le début oui mais tu as fait le plus gros vous m'avez beaucoup aidé je ne vous remercierai jamais assez sois bienveillante et juste et tu remercieras sois toi-même et garde cette étincelle maintenant tend la main à ce petit enfant et accueille-le en toi Isis fit signe tendrement au petit enfant des étoiles qu'elle était et avec amour et compassion elle l'accueillit en elle elle se rendit compte que c'était l'écrit de celui-ci qui lui faisait au coeur si mal voilà je vous laisse méditer sur ce beau texte et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle cartouche de totes au revoir